Ce sont des séances de travail qui auront eu pour objectif d'élaborer le projet de loi de finances de l'année prochaine en fonction des priorités présentées par chaque ministère. Nous allons vers la modernisation de nos ressources humaines, nous allons vers la maîtrise de la paie et de la maîtrise du recrutement parce que c'est une contrainte qui est celle-là. Nous devons améliorer la productivité de nos agents et les redéployer en fonction de leurs compétences. Aujourd'hui, il est question de pouvoir accélérer les grands chantiers au niveau des administrations fiscales, la direction générale des impôts, la direction générale de la douane. Mais il est également question ici de mettre un accent particulier sur la maîtrise de la statistique. Des priorités de chaque administration qui intègrent à la fois le plan d'accélération de la transformation, mais aussi le besoin pour l'État de soutenir ses dépenses publiques. Là, nous avons eu une vision stratégique des ministres. Les techniciens vont approfondir avec tous les dossiers, avec le chiffrage exact. Et cela va donner lieu au montage de la première mouture de la loi de finances 2022. Nous projetons également, effectivement, des ressources en baisse, oui, en effet, parce que nous voulons, on l'a dit tout à l'heure, nous voulons réduire nos dépenses de financement de l'extérieur, c'est-à-dire nous voulons réduire l'endettement. Les conférences budgétaires tirent leur fondement du décret numéro 0078 du 4 mars 2014, fixant le calendrier et les modalités de préparation du budget de chaque année.